Bonjour, bienvenue sur JeanPierreVillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro OpenLine sur la création d'un dossier. Dans le menu fichier, nous prenons l'option Nouveau et on va se laisser guider par l'assistant d'un création de dossier. Je fais suivant. Ici, il faut absolument laisser l'option par défaut lorsqu'on est en monoposte, post-client plus serveur. Là, on va indiquer le nom du dossier, donc je vais mettre, mettons, brouillon. Donc, on va rentrer les informations administratives, mettons, SARL. Voilà, donc, là, je vais mettre, mettons, brouillon. Voilà, donc, donc, 490. Ensuite, là, il faut absolument indiquer les informations, toujours pareil, administratives. Donc, là, très important. Le numéro sirène, donc là, vous rentrez ici. Et le nick, c'est le sirène. Ce sont les 5 derniers chiffres. Voilà. Ensuite, type d'activité. Donc, là, c'est très, très important en fonction de votre activité. Donc, si vous êtes dans le BTP, Agricoles, Spectacles, HR, vous indiquez ce plan de paye. Comme ça, il sera repris automatiquement. Pour tous les autres activités, vous prendrez standard, bien sûr. Après, le plan de paye, il faudra le personnaliser en fonction de votre convention collective. Donc, il y aura pas mal de tutoriels proposés pour le garage, le transport, etc. Par rapport au paramétrage. Donc, l'année courante, très important. Si vous venez d'acheter BPP et que vous commencez, mettons, pour 2014. Là, il faut absolument mettre 2014. Et la paye courante, ça sera janvier. Ça, vous pourrez démarrer, voilà, à partir du mois de janvier. La régularisation, elle sera progressive. Ici, les conventions collectives. Donc, là, c'est la codification de votre convention collective. Donc, c'est un numéro sur 4 chiffres. Donc, là, j'en tape une au hasard. Donc, là, mettons, je vais mettre convention collective SYNTECH, admettons. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment indiqué. Il faut absolument le saisir. Effectif Fillon, très important. Là, ça sera votre effectif au 31-12-2013. Donc, là, il faut le taper pour la première année. Je vais taper, admettons, 5. Après, il sera automatiquement calculé par le logiciel tous les ans. Et il sera reporté à la clôture de l'exercice. Là, très important, les organismes de sécurité sociale. Donc, l'URSSAP dont vous dépendez. Donc, là, je vais mettre, admettons, Loire-Atlantique. Et ici, c'est un numéro sur 18 chiffres. Donc, là, il suffit de prendre votre bordereau URSSAP. Et il y a votre numéro qui est indiqué. Donc, là, je vais mettre, admettons, voilà. Il va s'arrêter. Vous voyez ici. L'organisme de pôle emploi. Donc, là, vous indiquez le pôle emploi dont vous êtes rattaché. Et je fais suivant. Pour les congés payés. Donc, lorsqu'on n'est pas dans le bâtiment, on laisse le mois de mai. Donc, là, il faut indiquer si vous êtes en jour ouvré ou en jour ouvrable. Je vais mettre, admettons, jour ouvrable. Donc, si on est dans le bâtiment, bien sûr, ici, vous mettrez mois d'avril. Ensuite, il faut dire si, effectivement, vous pratiquez le DIF. Donc, si, pour votre établissement, vous le pratiquez, vous cochez DIF, vous pouvez indiquer le mois de clôture. Donc, soit au mois de décembre ou un autre mois. Mais, en général, on laisse décembre. Ensuite, le nombre d'heures acquis tous les ans. Donc, là, vous mettez 20, si votre convention précise 20 ou autre, une autre valeur en fonction de ce que précise votre convention collective. Ensuite, effectivement, le plafond du DIF. Là, mettons, par défaut, c'est 120 heures. Ensuite, si vous pratiquez les RTT, vous cochez RTT. Pareil, le mois de clôture. Et là, vous indiquez le nombre d'heures par mois. Donc, là, mettons, je vais le décocher. Ensuite, je fais suivant. Et là, je fais lancer pour la création du dossier. Donc, c'est une opération plus ou moins longue. On va atteindre qu'il lance le traitement. Voilà. cipte la création de l'eau. C'est un bon moment. Merci. 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 Donc là il importe toutes les tables. On va laisser finir. On va laisser finir. On va laisser finir. C'est normal que ce soit un petit peu long par rapport à SQL. Donc là le temps d'installer toutes les bases. Voilà. Donc là on y est presque. Alors maintenant après on va voir toutes les étapes qu'il faut indiquer justement pour, voilà, toutes les préférences du dossier. Donc là on est bien dans le dossier. Alors pour le voir effectivement que vous êtes bien dans votre dossier, en fait vous voyez c'est en bas. Donc en bas vous avez bien votre dossier. Vous voyez le nom du dossier. En haut vous pouvez savoir sur quel mois vous êtes. Vous voyez donc il dit bien période courante, le mois de janvier. Et je suis bien sur l'exercice 2014. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est vraiment indiquer tout le paramétrage du dossier. Donc dans un premier temps, pour vous familiariser avec l'ogile, je vous conseille de vraiment passer par le menu. Donc c'est dans le menu paramètres qu'il faut indiquer les paramétrages au niveau de la société. Donc on revient dans entreprise. Voilà. Donc là vous voyez il reprend bien le sirène qu'on a indiqué. Donc première chose, le fraction de la DDSU. Donc je vous conseille de laisser un par défaut. Puisqu'on peut faire des fractions par mettons le nom cadre, cadre, etc. Mais le mieux c'est de le laisser un. Donc utiliser les données de l'expert pour les déclarations. Ça c'est éventuellement, effectivement, c'est par rapport aux données de votre expert comptable. Donc s'il n'y a pas de communication par rapport à votre expert pour les déclarations. Et surtout si c'est vous qui faites tout. Puisque si vous venez d'acheter BPPay pour faire les payes. Donc ça vous n'avez pas besoin de le cocher. Donc ça c'est quand on veut effectivement faire les Dux en EDI. Donc il y aura un tutoriel, un proposé sur le paramétrage des Dux. Donc très important. L'établissement concerné par le compte rendu d'exploitation. C'est pour la DADSU. Ça veut dire que quand vous allez envoyer la DADSU à NetEntreprise. Donc on va vous répondre. C'est en fonction de ce que vous allez indiquer ici. Donc là ça sera vous en fait. Vous voulez recevoir, je dirais, le compte rendu. Si ça avait été votre expert comptable. Vous aurez coché, créé en fait un autre, ce qu'on appelle CRE. Et vous aurez créé votre expert. Là, si c'est vous qui voulez recevoir les informations. Vous sélectionnez le dossier. Le domaine d'intervention du contact. Ça c'est la personne de chez vous qui est établie à DADSU. Si elle fait partie du service informatique ou autre. En mettant, je vais mettre informatique. Donc la VLU, c'est vraiment particulier. Donc en général, ça ne vous concerne pas. Le déclarant. Donc là, le déclarant, c'est qui établit la DADSU. Donc là, vous voyez, il a bien repris les informations du dossier. Et effectivement, on va paramétrer ensuite l'établissement principal. Donc là, j'y viendrai tout à l'heure. Là, dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est de bien paramétrer les informations au niveau du dossier. Donc, tout ce qui est préférences graphiques, on n'a pas besoin d'y toucher. Les préférences utilisateurs. Donc ça, c'est très très important. Ça, c'est le nombre d'exemplaires par bulletin. Donc si vous en éditez deux, un pour le salarié et un pour vous. Ici, vous changez et vous mettez deux. Voilà. Gérer les duplicatas. Donc ça, ça veut dire que si vous le cochez, quand vous allez faire une impression, il mettra duplicata et pas bulletin de paye. Voilà. Activer les contrôles pour l'impression du bulletin. Là, je vous conseille vraiment de le faire à l'arregistrement du salarié. Comme ça, à chaque fois que vous allez faire des modifications, il va vérifier si c'est cohérent ou pas. Donc là, on laisse par défaut avertir la sauvegarde. Le calcul automatique du bulletin. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire un bulletin de paye, à partir du profil, en fait, il va le calculer automatiquement. Ce que je vous conseille aussi, c'est de cocher calcul automatique lorsque vous allez saisir des variables. On verra par rapport à un tutoriel sur le bulletin de paye. Quand vous allez saisir des variables, automatiquement, si vous cochez cette option, le bulletin va se calculer tout seul. Je vous conseille de cocher les congés payés pris par anticipation. Donc ça veut dire que si un salarié n'avait pas encore droit à des congés et que vous saisissez l'absence congé payé, s'il n'a aucun droit, vous aurez un message. Comme quoi, en fait, effectivement, il a des prix de CP par anticipation. Si, effectivement, il a un solde négatif, cochez-le, vous serez averti. Pareil pour le RTT, c'était coché par défaut. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que lorsque vous allez faire le bulletin de paye et qu'il y a une rubrique qui n'est pas rattachée à un organisme, vous aurez un message d'erreur. Je vous conseille de le laisser cocher. Pareil, si un salarié est rattaché à un organisme qui n'est pas dans le bulletin de paye, vous aurez un message. Et là, pareil, un contrat de prévoyance. Si vous mettez une rubrique qui n'est pas rattachée à un contrat, vous aurez un message d'erreur. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de cocher appliquer les contrôles des organismes lorsque le bulletin est créé sans profil. Là aussi, vous aurez un message. Pareil pour les absences. Si, en fait, vous saisissez une absence mais qu'il n'y a pas une rubrique, vous aurez un message d'erreur. Pareil pour les accomptes. Si vous saisissez des accomptes et qu'il n'y a pas la rubrique d'acomptes associée, vous aurez un message d'erreur si vous le cochez. Donc, en fait, je vous conseille de cocher toutes ces options. Ce sont des sécurités lorsque vous faites le bulletin de paye. Pour la saisie des absences. Calcul automatique du bulletin à la saisie. Donc, ça, ça veut dire qu'en fait, voilà, il va, lorsque vous allez saisir ou supprimer des absences, il va recalculer le bulletin de paye. Donc, je vous conseille de le cocher. Et pareil, par rapport à la saisie des absences. Si vous êtes sur un bulletin, admettons, de décembre et que vous saisissez des périodes d'absence qui sont antérieures, vous aurez un message d'erreur. C'est une sécurité. Je vous conseille de le cocher. Pour, ensuite, voilà, ça c'est pour le matricule. Oui, si vous faites plusieurs contrats pour le même salarié, il aura toujours le même matricule. Le solde RTT à la clôture, si vous voulez le reporter, voilà, vous pouvez le cocher. Et là, ça c'est facultatif, si vous voulez autoriser les caractères supplémentaires dans les codifications. Ensuite, pour les préférences comptables. Donc, ça c'est pour la longueur des comptes, si vous faites un transfert en compta. Donc, là où je vous conseille de modifier, si votre logiciel de comptabilité ne prévoit pas 15 caractères pour les comptes généraux. Les comptes généraux, c'est la classe 6 et 7. Je vous conseille de mettre 6 ici et compléter à droite par des zéros si vous ne créez que les 4 premiers. Mais là, effectivement, vous pouvez laisser, alors, 15, tout dépend de ce que vous avez mis dans le BP compta. Et de cocher à droite par des zéros, si vous ne mettez que 421 Dupont, il lui rajoutera des zéros. Vous remarquez, vous pouvez le décocher aussi, ça ne fait pas très joli. Voilà, donc là, c'est vraiment à voir. Libélez des écritures. Donc là, il ne faut pas le toucher. Ici, vous voyez, vous avez la codification. C'est-à-dire que les charges, donc, il mettra salaire. Et comme il y a un accolade zéro, période de paye. Admettons, donc, janvier 2014, il mettra salaire janvier 2014. Pour les tiers, pareil. Il mettra 421 ou 431, mettons. Et il mettra salaire, le compte, mettons, URSAF. La période de paye, mettons, janvier 2014, vous voyez, et le nom de l'organisme. Donc là, ne touchez rien par défaut. Par contre, si vous voulez le détail, départ salarial et patronal, voilà, là, je vous conseille de le cocher. Compte salarié, donc là, moi, sincèrement, par défaut, je vous conseille de laisser la racine et le nom. Ça veut dire qu'en mettant, vous voyez, mettons pour les accomptes, un salarié qui s'appelle Dupont, il mettra 425 Dupont. Donc voilà, pareil pour les salaires, il mettra 421 Dupont. Donc ça, laissez-le par défaut. Pour les congés payés, donc ça, ce sont pour les écritures comptables. Donc là, il vous propose ses comptes par défaut pour les provisions. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de modifier, sauf si vous avez des comptes différents. Ensuite, par rapport aux coordonnées de l'expert. Donc là, c'est facultatif, vous pouvez donc l'indiquer, voilà, et mettre en contact de votre expert comptable. Ensuite, ici, voilà, donc là, on n'a pas besoin de toucher tout ce qui est événement salarié, DADSU. Dans les impressions de bulletin, non plus. La veille sociale, voilà, donc là, effectivement, ça veut dire que c'est coché par défaut. Vous aurez un abonnement la veille sociale. Options de paye, voilà, donc là, ce sont les chemins par défaut. On n'a pas besoin de le toucher. Et ensuite, ici, en fait, voilà, donc là, c'est vraiment des paramétrages par défaut pour tout ce qui est police. Et là, synchronisation, voilà, donc là, il n'y a que BP Paye. Mais si vous avez EBP comptable et gestion commerciale, voilà, vous pourriez lier vos dossiers avec d'autres logiciels de la gamme EBP. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand vous créez notamment le dossier sur BP Paye, toutes les informations seront reprises sur EBP compta. Voilà pour le paramétrage de l'entreprise. Après, effectivement, par rapport à l'établissement, on va voir, effectivement, toutes les informations qu'il faut mettre dans l'établissement puisque l'entreprise et l'établissement peuvent être différentes. Donc, là, voilà, je vais cliquer sur le bouton pour voir l'établissement. Il va m'ouvrir. Voilà, une fiche établissement. Donc, là, il me reprend par défaut ce que j'avais mis dans la société. Donc, là, mettons, je vais mettre mon code APE. Voilà. Donc, si vous avez un capital de départ, voilà, je vais mettre, mettons, voilà. Civilité, donc là, c'est vous, c'est le responsable. L'adresse. Alors, ça, c'est vraiment de l'administrative. Donc, là, c'est vraiment de la saisie. Donc, très important, les informations de paye. Donc, là, il faut mettre la banque principale. Alors, la banque principale, si vous faites les virements, c'est pour indiquer avec quelle banque vous allez payer vos salaires. Donc, là, elle n'y est pas par défaut, donc je vais l'ajouter. Alors, là, je vais mettre, mettons, BNP. Voilà, BNP, voilà. Donc, là, vous mettez les coordonnées. Mais ce qui est très important, voilà, donc, c'est le code comptable. Puisque si vous faites le transfert en compta, il faut absolument mettre les codes, le journal dans lequel, en fait, ça va se transférer. Et là, les coordonnées bancaires. Donc, si vous payez par virement, il faut absolument mettre l'horrible, l'Iban et le BIC. Voilà, puisque, voilà, donc, ça, c'est très, très important. Donc, là, il me l'a mis. Donc, si vous ne faites pas de décalage de paye, voilà. Ensuite, donc, si on ne dépend pas du régime Alsace-Moselle, les heures de référence par défaut par rapport à la société, 151h67. Ensuite, le taux AT. Donc, ça, c'est très, très important. Puisqu'en fait, déjà, pour la DADSU, il faut absolument le saisir. Donc, ça, tous les ans, vous avez un papier de la crame qui vous l'indique. Vous indiquez votre code risque et votre taux AT. Si vous avez plusieurs taux, si vous êtes notamment dans le bâtiment, vous faites ajouter. Alors, là, par contre, effectivement, ajouter, pardon, c'est par rapport sur ce taux-là. En 2014, admettons, il n'est plus de 2,5. Je vais prendre un exemple. Voilà, je vais le mettre. Et il est, admettons, de 2, admettons, pourquoi pas. Là, je vais mettre 01, 01, 2014. Voilà. Voilà, admettons, je vais essayer. Voilà. Donc, lui, au mois de janvier 2014, il prendra ce taux-là. Alors, c'est intéressant si vous devez refaire des bulletins antérieurs, comme il historise tous les taux. Lui, si vous refaites un bulletin, admettons, en 2011, il va reprendre ce taux-là. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Par contre, effectivement, si vous devez, après, créer d'autres taux, en fait, on verra, justement, dans les taux AT, comment rajouter d'autres taux par rapport au bâtiment, mettons, pour qu'après, en fonction des salariés, soit vous avez un taux ETAM, le taux ouvrier ou le taux cadre. Voilà. Le taux de transport, pareil, si vous avez un taux de transport, alors, effectivement, on verra où il se crée. La section prud'homale, donc, ça, c'est très important pour l'ADSU. Si vous faites partie de l'industrie commerce ou agriculture, vous indiquez. Sinon, pour tout le reste, c'est activités diverses. Voilà. Donc, là, il a bien repris les conventions collectives. Et là, par rapport aux matricules, donc, il vous proposera EMP001. Donc, à chaque fois, effectivement, voilà, par défaut, il mettra le 002, 003, etc. Les organismes. Là, c'est très, très important. Là, il faudra absolument créer tous les organismes, comme tout ce qui est URSAF, caisse de retraite, prévoyance, etc. Donc, ici, il faudra, mettons, puisque vous avez au moins des caisses de retraite, donc, si vous êtes non cadre, voilà, et là, il faudra mettre le numéro de centre payeur qui est indiqué par rapport à votre caisse de retraite. Il faudra également, donc, quand j'ai fait, ici, modifier, indiquer, voilà, ici, le numéro par rapport à votre caisse. Donc, ça, c'est indiqué le numéro d'adhésion de votre cadre. Donc, là, si vous êtes à Arco non cadre, alors, Arco est un régime. Peut-être que vous êtes à Médéric, Malakoff, etc. Donc, là, vous mettez, vous pouvez très bien mettre, mettons, Médéric, voilà, non cadre. Ici, c'est ce qu'on appelle les codes institutions. C'est très, très important. Alors, ils sont déjà donnés. Alors, tout ce qui est A, c'est pour les non cadres. Pour tout ce qui est C, c'est pour les cadres. Et les G, c'est quand, c'est une... Qu'est-ce qu'ils appellent à la fois les non cadres et cadres ? Voilà, donc, ça, il faudra absolument l'indiquer. C'est, pour la DADSU, c'est bloquant. Et l'organisme collecteur, voilà. Donc, là, puisque je suis dans les non cadres, voilà. Donc, là, très important, c'est d'indiquer le paramétrage comptable. Puisque pour les transferts comptables, effectivement, si vous l'indiquez bien ici, dès que vous créez toutes vos caisses, et bien, après, effectivement, voilà. Voilà, donc, si je mets après tout ce qui est Médéric, cadres, tout ce qui est prévoyance mutuelle, etc. Le transfert en compta se fera automatiquement si vous avez bien indiqué ici les codes comptables. Donc, là, après, vous allez rajouter, si vous êtes, admettons, dans une caisse de cadres, voilà. La GIRC, la GIRC, c'est pour les cadres. Pareil, vous allez modifier. Donc, là, vous pouvez mettre Médéric. Voilà. Cadre. Voilà, vous mettez le C parce que c'est cadre. Le numéro d'adhésion et l'organisme collecteur. Voilà. Qui est, là, par contre, la GIRC. Voilà. Donc, on fait Enregistrer et Nouveau. Alors, après, si vous avez, admettons, des prévoyances. Donc, là, il faut faire Ajouter. Et là, pareil, on va rajouter. Voilà. Donc, les prévoyances. Donc, les prévoyances, pareil. Donc, ici, en fonction de votre caisse. Donc, je vais mettre, remettons, AG2R. C'est un exemple. Ici, il faut absolument, si votre caisse de prévoyance est indiquée dans la liste. Vous voyez, donc, là, c'est tout ce qui est P par rapport au code institution. Il faudra absolument, voilà, vous voyez, l'indiquer. C'est obligatoire pour l'ADSU. Et là, l'organisme collecteur. Voilà, vous indiquez prévoyance. Et votre numéro, ici, de contrat. Voilà. Ensuite, effectivement, une petite suggestion, si vous avez une mutuelle ou d'autres caisses, vous pouvez rajouter autant de caisses que vous voulez. Je vous conseille vraiment de le faire, admettons, justement, pour le paramétrage en compta. C'est l'organisme qui fait le transfert en compta. Donc, ici, si, admettons, j'ai une mutuelle, donc, voilà, donc, qui n'est pas, admettons, une prévoyance, enfin, qui n'est pas rattachée à des prévoyances, en fait, il faut absolument créer, voilà, donc, le régime, admettons, ça sera autre. Ensuite, là, je vais mettre mutuelle. Voilà, donc, il n'y aura pas de caisse, ici, rattachée. Vous voyez, c'est parce que ce n'est aucun rapport avec la DADSU. Voilà, et là, vous mettrez, admettons, voilà, les codes comptables de votre mutuelle. Je vous conseille de le faire aussi pour les organismes formation, construction, etc. Puisqu'après, vous pourrez avoir, en plus, un état des charges dans les écritures comptables. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, après, il y aura un tutoriel sur les organismes, mais déjà, ici, on le voit bien en détail dans tout ce qui est paramétrage de l'établissement. Les congés payés. Donc, là, il reprend ce qu'on avait indiqué dans la création du dossier. Donc, par rapport aux provisions congés payés, donc, là, les taux, c'est intéressant pour la comptabilité. Là, votre expert comptable peut vous donner les taux pour tout ce qui est l'évolution à salaire et tout ce qui est charges fiscales. Voilà, donc, il y a un état des provisions congés payés, donc, il vous les calculera si vous indiquez bien les taux. Si vous faites une gestion des congés payés par ancienneté, vous le cochez, ici. Après, il faut indiquer, voilà, si vous faites d'abord ancienneté ou N-1 par rapport à tout ce qui ont décrémenté les congés payés, ou d'abord les congés payés N-1 puis ancienneté. Voilà, donc, là, en fonction de votre dossier. Ici, ce sont pour les vacances de l'établissement. Donc, quand on veut indiquer des congés pour les fermetures de l'établissement, mettons, le 24 décembre, eh bien, en fait, on clique dessus, vous voyez, voilà, et pour l'effacer, on redouble-clique dessus. Voilà. Pour le diff, donc, là, on l'avait bien indiqué dans le paramétrage du dossier, sinon, vous voyez, on peut le revoir dans l'établissement, cocher ou décocher, si on ne veut pas le faire. Pour l'exercice, voilà, donc, là, il m'indique bien que je vais commencer en janvier, donc, et si on veut modifier une période de paye, ici, voilà, donc, voilà. Donc, là, en fait, on ne peut pas le faire, voilà, puisqu'il faut d'abord sauvegarder le dossier. Mais, sinon, ici, c'est là qu'on indique les changements de période de paye. La médecine du travail, donc, ça, c'est aussi, il faut le faire pour la DADSU. Donc, s'il est intégré à l'entreprise, vous le cochez ici, sinon, vous mettez, en mettant, le code de la médecine du travail et les coordonnées. L'effectif, donc, c'est là où, en fait, il va reprendre par rapport, il va calculer, donc, c'est lui qui va le faire tout seul, ensuite, par rapport, vous voyez, à tous les mois, donc, voilà. Voilà, la comptabilité, donc, c'est là où, lui, il va faire, donc, là, par rapport à l'écriture de paye, par rapport au transfert. Donc, là, vous ne modifiez rien par défaut. Et l'onglet taxe, très, très important, c'est pour la DADSU. Fin janvier 2014, il faudra absolument cocher ici, à chaque fois, si vous êtes assujetti, voilà, et indiquer ici, voilà, la base brute globale de l'année, mais ça, voilà, alors, c'est intéressant pour ceux qui font la DADSU au 31.12 et ceux qui viennent de créer le dossier pour 2014, il faudra le cocher que pour 2014. Voilà, voilà, donc là, j'ai terminé pour le paramétrage de l'établissement. Voilà pour la création du dossier et le paramétrage de l'établissement sur EBP Pay Pro Open Line. Je vous dis à très bientôt sur Jean-Pierre Villette.com pour un nouveau tuto. Je vous dis à très bientôt.